bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith est il en train de nous préparer la méga carotte du siècle qui va encore une fois pénaliser très grandement les anciens free players bien évidemment à la cible préférée lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et surtout surtout vous allez retrouver très très bientôt regardez le décompte est là très très bientôt les paris pour la grande finale trois jours 13h32 minutes et 23 secondes avant l'ouverture des paris et du store j'espère et même je suis sûr qu'on va bien se blinder pendant qu'on est sur les events on à la fin de la journée la roue de la chance c'est le dernier jour 13h32 minutes avant la fin de cette roue n'oubliez pas aller chercher dans la mesure du possible si vous pouvez vous le permettre non pas les 25 mais les dix tours c'est ce qu'il y a de plus rentable et cette semaine dans les commandants les meilleurs à prendre là pour le coin il n'y a pas photo c'est l'huile de chez qu'il faut prendre on n'a pas encore william wallace 1 donc on prend l'huile de chez il est lourd il est très lourd l'huile de chez il n'y a pas doute on va chercher les dix tours alors j'ai eu deux sculptures je crois de lui dans ce tirage là je vais me faire un petit tour je pourrais faire tout de suite le tour à 5 ou le tour à 50 allez on va faire tout de suite ce tour là et on va voir ce que ça vaut est ce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de 8 sculptures j'en ai déjà une ça fait 3600 j'aime la sculpture ça fait cher 8 sculptures c'était très très longtemps au moins deux il en faut pour que ça soit un petit peu rentable si j'en ai qu'une j'en aurai qu'une donc il m'a mis une bonne carotte 3600 euros une 3600 euros non 3000 heureusement 3600 j'aime une sculpture alors après vous dire ouais mais t'en as 5 et tout ouais c'est un petit peu éclaté allez on va tenter le tour à 50% au cas où j'y crois j'y crois donne moi 8 sculptures 8 sculptures et non j'ai encore un truc bien éclaté à l'élite prend bien mais j'aime ça leur fait bien plaisir et bien tant mieux les huit chez faudrait peut-être que je le montre je ne sais pas est ce que je préfère pas attendre si ils cartonnent avec william wallace il est où molly huit chez s'ils cartonnent avec william wallace je l'expertiserai et je ferai un duo des deux sinon j'attendrai encore un excellent commandant non je suis à 5 mais j'allais dire faut que je le montre pour aller au suivant mais non jusqu'à 11 sur 30 donc pas besoin de le faire pour le moment les amis je vous le disais lilith est-il en train de nous préparer une carotte digne des plus grandes carottes alors là celle là elle a l'air énorme ici mais en plus vous allez voir comme il nous l'indique ça fait vraiment flipper regardez lilith nous a annoncé classiquement pour l'instant pas d'inquiétude un magnifique des feedbacks avec des feedbacks on apprend souvent plein de trucs c'est le moment où lilith se pose des questions à eux mêmes en mettant en avant le fait que c'est des questions de la communauté franchement pour suivre le discord alors oui 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 je suis toujours banni du discord officiel mais bon il suffit d'avoir un second compte comme tout le monde comme tous les bannis qui reviennent sur le discord de la chaîne et bien vous le voyez les questions qu'ils se posent n'ont jamais pour la plupart parfois ça arrive n'ont jamais été posé dans le canal dédié aux questions qu'on peut leur poser donc je ne sais pas d'où sortent ces questions l'opération du saint-esprit peut-être ou des sms ils reçoivent directement des sms en tout cas c'est eux qui se posent ces questions là on en a bien l'impression alors regardons dans le détail ce des feedbacks vous allez voir là enfin franchement c'est vraiment une méga carotte qui se prépare selon moi mais c'est bien plus compliqué que ça regardez les commentaires je vous ai traduit les questions commentaires des développeurs et suggestions de la communauté pour le mois de juin oui on a toujours un petit mois de décalage ça fait plaisir donc un fait en sorte que les drapeaux qui ne sont pas connectés perdent de la durabilité au fil du temps et finissent par s'effondrer d'eux-mêmes alors pour ceux qui voient pas du tout de quoi il s'agit c'est très simple lorsqu'un drapeau ou lorsqu'une chaîne de drapeaux même un déjà n'est plus connecté une forteresse la zone devient grise on ne peut plus défendre le drapeau néanmoins seul le roi peut supprimer de l'alliance auxquelles appartenaient les drapeaux peut supprimer les drapeaux et si vous voulez les shooter il faut aller les taper mettre un coup à chaque fois etc faut être connecté pour aller le taper va voir un territoire qui touche etc c'est très long c'est très fastidieux et c'est souvent vraiment même tout le temps inutile je pense de mon point de vue dès qu'un territoire n'est plus connecté il faudrait un compte à rebours par exemple 8 heures 24 heures le reset non le reset c'est un peu faux mais un temps après lequel le drapeau automatiquement c'est pour ça qu'il se consume petit à petit c'est peut-être un peu raide un peu rapide mais un timer à partir duquel il commence à se à se consumer ça serait vraiment une bonne chose ça devrait être fait dès le départ comme si c'était un drapeau vivant et ça devrait se consumer et diminuer et disparaître quelle est la réponse de lilith nous n'envisageons pas actuellement cette fonctionnalité la destruction manuelle du territoire est un élément fondamental du gameplay et par conséquent les drapeaux doivent être allumés pour être détruits alors moi là pour le coup je ne partage pas la vie de lilith c'est très simple vous allez dire oui mais dans la vraie vie quand on conquiert un territoire et bien où à l'époque du moins et bien il n'y avait pas de destruction automatique non mais à l'époque on n'avait pas besoin de coller une forteresse ou un flag ou un étendard ou quelque chose à côté d'une structure pour la détruire on arrivait on se mettait dedans elle était à nous c'était plié là on ne peut pas récupérer le drapeau à son compte et le drapeau ne se détruit et jamais c'est un petit peu abusé et ça laisse surtout des zones mortes sur le territoire on le voit elles ne sont jamais rattachés c'est vraiment n'importe quoi quelle est l'utilité de lilith là dedans c'est très simple si vous souhaitez détruire cette zone pour la récupérer vous allez devoir construire construire c'est des ressources construire c'est du temps et plus vous passez de temps sur le jeu et plus lilith est content c'est très simple c'est normal c'est leur but leur but est faire en sorte qu'on soit tout le temps sur le jeu ils ont raison c'est du business il n'y a pas de mystère donc c'est pour ça qu'on n'aura jamais cette fonctionnalité ou du moins jamais pour le moment tant qu'ils ne la compense pas avec autre chose bien évidemment sauf si toute la communauté vient à taper des scandales en disant qu'il la faut absolument point de lorsque de nouvelles compétences sont introduites dans ces rollis ce qui est bien pour maintenir le défi c'est plutôt bien veuillez créer une fenêtre contextuelle ou quelque chose de similaire pour que les gens les remarquent de nombreux joueurs rejoignent le jeu sans se rendre compte qu'il existe de nouvelles compétences ce qui rend la tâche difficile et entraîne de la frustration et de l'impolitesse alors celle là les temps d'axe pendant les événements réponse des développeurs excellente suggestion tu parlais nous ont déjà fait nous comprenons la frustration et nous allons envisager cette possibilité d'optimisation à l'avenir quand je dis l'ont déjà fait ça apparaît déjà en fait il suffit juste d'être vigilant il n'y a pas de fenêtre contextuelle spécifique mais ça apparaît bel et bien ce qui veut dire un effort très fait pour eux ça coûte rien ça leur fait rien perdre à peine quelques un peu de temps de dev mais c'est tout il n'y a pas d'impact sur l'économie du jeu la dépense l'investissement contrairement au point 1 on le voit encore une fois je vous en parlais déjà dans les derniers des feedbacks on voit vraiment une différence de traitement dans les questions et dans les sujets qu'ils traitent un tout ce qui a une conséquence sur la dépense de ressources la connexion le temps de jeu etc est souvent relégué loin dans les devs et tout ce qui n'a strictement aucune conséquence et bien ils le font alors heureusement c'est pas vrai pour tout mais massivement c'est très vrai regardez les précédents des feedbacks que ce soit sur mes vidéos ou directement des feedbacks sur le site de lilith et vous allez le voir c'est souvent le cas dans leur réponse point numéro 3 veuillez ajouter un bouton de rejet pour les demandes d'amis merci pour ces suggestions nous prévoyons de lancer cette fonctionnalité dans la version 1 0 84 les mecs le jeu existe depuis six piges ça fait six piges qu'on dit que le chat il est éclaté il a été très éclaté pendant un an un an et demi un peu moins durant les deux suivantes on arrive à quelque chose de stabiliser les mecs n'ont toujours pas ajouter une fonctionnalité de rejet des demandes d'amis c'est quand même un truc de off on dirait qu'on leur demande un truc de malade point numéro 4 ajouter un compte à rebours pour les temps de combustion et de réparation des structures vous allez voir celle là est pas mal merci pour votre suggestion nous reconnaissons l'importance de connaître les temps exacts de combustion et de réparation des structures pour la planification de guerre de la guerre nous envisageons d'ajouter cette fonctionnalité dans un avenir proche qu'est ce que je vous disais ce qui a un impact sur votre temps de connexion notamment la dépense de ressources etc et traité toujours en second le truc pour le bouton des demandes d'amis 1 0 84 on est direct le fait de rajouter un compte à rebours qui ne coûte rien et bien ça en revanche c'est dans un avenir proche mais c'est pas tout de suite pourquoi c'est simple si vous connaissez le moment exact comme l'ouverture des portes où ça brûle vous n'avez plus besoin d'être à côté sur le qui vit mais ils vont quand même le faire ils disent en tout cas qu'ils vont le faire dans un avenir proche pourquoi car même si vous savez quand la combustion sera terminée ça va passer en phase de réparation à un moment très probablement et donc ce côte à rebours ne sera plus valable et après vous êtes fait avoir une fois ou deux fois vous allez vous reconnecter régulièrement voire rester dans le jeu pour être sûr qu'il continue de brûler donc au final ça altère pas trop potentiellement votre temps de jeu et votre temps de connexion donc on peut le faire point numéro 5 supprimer la fonctionnalité de marche alliée ciblée afin que nous ne ressentions pas les notifications pendant les combats lorsque nous appuyons accidentellement sur une marche alliée nous comprenons que cliquer accidentellement sur une marche alliée pendant les combats peut être frustrant car cela déclenche un avertissement par conséquent nous envisageons d'implémenter une fonctionnalité qui vous permet de désactiver éventuellement les clics sur les alliés ils en avaient déjà parlé qu'ils allaient le faire ça cependant cela peut prendre un certain temps à développer alors soyez patient ça nous coûte rien mais c'est relou à faire donc on va le faire mais on vous dit pas quand ça encore une fois ça coûte pas grand chose de le faire enfin juste du temps encore une fois point 6 réduisez l'écart entre les anciens les nouveaux joueurs et là la carotte elle est magnifique vous devez accélérer et vous devez un le mec qui donne des ordres vous devez accélérer la progression des nouveaux comptes pour qu'ils puissent mieux rivaliser réponse du développeur nous travaillons actuellement à la conception de solutions pour ce problème nous comprenons les préoccupations et avons élevé la priorité à un niveau très élevé c'est à dire la préoccupation de l'élite et le fossé entre les joueurs qui commencent aujourd'hui et ceux qui ont déjà six ans ou quelques années d'ancienneté pourquoi c'est une préoccupation pour eux pas parce que les mecs ne s'amusent pas dans le final au fond ils s'en foutent mais surtout car si les nouveaux joueurs arrivent et qu'il y a un trop grand écart c'est pour ça qu'ils ont changé toutes les règles de migration s'il ya un trop grand écart entre eux et les autres joueurs qui sont dans le jeu depuis quelques années et que cet écart ne se rattrape pas rapidement ou du moins ça donne l'impression que ça monte rapidement les mecs vont arrêter de jouer en se disant tout simplement j'ai trop de retard dans le jeu ça sert à rien j'aurais dû commencer quand il est sorti et malheureusement ça ralentit le renouvellement des départs des joueurs et ça ralentit l'expansion du jeu le dépense dans des bundles la dépense dans des bundles bien évidemment et le fait que les joueurs sont actifs et ça crée aussi une base active pour que les joueurs restent sur le jeu avec des nouveaux joueurs qui arrivent c'est pour ça que c'est un sujet très important pour eux avec une importance très élevée mais c'est vicieux parce que de l'autre côté s'il facilite trop la montée de ces joueurs là 1 les anciens joueurs vont avoir le somme pour les frais players parce que les autres c'est des walls ils s'en foutent ils sont irratrapables donc pour les frais players il va avoir le somme et ils vont avoir tendance à vouloir arrêter de jouer problème numéro 1 problème numéro 2 si ça monte trop vite les mecs vont se créer des farms en deux secondes et vont les faire upgrade de dingue et il sera pas content parce que les farms c'est de la ressource de perdu pour lilith les mecs qui ont des farms achètent pas de la ressource donc c'est un vrai problème donc réellement c'est un sujet très complexe c'est comme ça dans tous les jeux mais en général ça se finit par une méga carotte pour les purs free player qui voient des joueurs monter quatre cinq fois plus vite que il aurait fait ou qu'ils l'ont fait à l'époque lorsqu'ils ont commencé le jeu et au final vous pouvez jouer depuis aller un an un an et demi et vous faire rattraper en deux trois mois par des mecs motivés mobilisés et surtout qui vont bénéficier d'un grand nombre d'avantages auxquels vous n'avez pas eu accès alors quand ils disent qu'ils y réfléchissent actuellement lilith fait comment pour accélérer le développement des joueurs parce qu'il ya déjà des processus des mécanismes en place et bien ils leur font pop tout un tas d'event spécifiques rien que pour eux que vous n'avez pas connu que je n'ai pas connu et qui leur permet grandement d'accélérer leur développement et leur puissance le but de lilith on le voit au travers des dernières mises à jour et d'accélérer très fortement le développement des joueurs jusqu'à la barre des 10 millions c'est vraiment l'objectif de lilith amener tout le monde très rapidement aux 10 millions c'est actuellement le palier qu'ils considèrent on va voir comment ils s'en sortent sur ce point 6 mais tout de même ça sent la méga carotte point numéro 7 et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi je commence à les connaître en général vous le savez j'ai un petit don de voyance donc je vois les carottes venir celle là elle me paraît pas mal mais encore une fois n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire point numéro 7 ajouter une fonction permettant à r4 et r5 d'épingler des messages dans le chat et ou mail de l'alliance de coalition ça ils en ont déjà parlé merci pour la suggestion les informations épinglées peuvent effectivement améliorer la communication au sein de l'alliance nous envisageons donc d'ajouter cette fonctionnalité dans une prochaine mise à jour ils en ont déjà parlé ça coûte rien ça n'altère pas l'expérience de jeu ça diminue pas la dépense de ressources ça ne diminue pas le temps de jeu de tout un chacun donc forcément ils peuvent le faire ça ne coûte rien au final vous pouvez peut-être penser que je suis un peu parano avec cette histoire ça leur coûte quelque chose ça leur coûte rien mais encore une fois chaque fois que je vous en parle c'est presque tout le temps vrai sur le dernier def feedback je crois qu'il y avait 12 ou 13 points il n'y en avait qu'un qui allait dans le sens opposé de ce que je vous dis là si ça leur coûte si ça vous diminue pas ni votre temps de jeu ni diminue les ressources que vous avez dépensé dans le jeu et bien ils le font sinon ils vous disent oui on le fera peut-être ou pas ou c'est tout naze vérifier regardez il n'y a pas de souci n'hésitez pas en commentaire me donner des contre-exemples si vous en avez plein moi je prends et je suis quasi sûr de ce que je vous dis là voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et